Voilà, une petite seconde, voilà, alors continuez, tiens, impossible d'abandonner ici. Je vais en trouver un qui me gêne moins, je crois que ça me gênera moins ça. Ça va être terrible pour moi si je suis obligé de le prendre ça un jour. Ça va être l'enfer ça. Encore une fois c'est l'enfer. Bon, on y va. Je pense que tu te plairas sur l'Olymp, il y a beaucoup de festins, l'air est frais revigorant et il y a surtout beaucoup plus de lumière que là dessous. C'est un endroit de rêve, tu ne trouves pas ? Ouais. Le hunt is on. Oh putain, c'est chiant ça. Une petite seconde, je vais ramasser un truc qui était tombé, enfin les pattes qui tombent et puis voilà. Ok. Alors, Poséidon ou ? Allez, Poséidon. Alors, qu'est-ce que je vais donner ? Ok. Ok, je vais lui en donner une. Je vais lui donner un. Oncle Poséidon, ceci est pour vous. Si seulement mon père était aussi agréable que vous. Ah, un acte de générosité de la part de mon neveu préféré. Merci beaucoup pour cette offrande, je vais tout de suite l'ajouter à la pile. ... Mes océans regorgent de danger, petite Hades. Parmi les morts auxquels tu fais face, beaucoup ont très passé en mer et non sur la terre ferme. ... Ah, ça c'est bien aussi mais... ... ... Celui-là il faut que je le prenne un jour. Ouais. J'aime bien en plus quand mon dash il... Mais tiens j'ai jamais regardé ce que ça signifiait dash en anglais. ... Ah, mais je le regarde faire. ... 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 bien joué on va aller chercher du pognon j'ai quand même l'impression que je suis plus à l'aise avec ça ouais je vais prendre ça alors caronne oui ah j'ai que 40 ah j'aurais aimé avoir 7 pièces de plus ah j'aurais pas du dépenser il faudrait que je regarde les trucs quand donne moi une jar donne moi une jar ah c'est bon c'est bon ah oui bah c'est bon mais ok c'est Arès est-ce que je prends Arès ou ah putain allez Arès votre lancé crée une faille tranchante ouais ça j'aime bien 10% de dégâts en plus ouais mais je préfère le le dégâts là bon oh putain ça mais moi je suis mieux quand je ne l'ai pas elle comme ennemis beaucoup mieux en plus pour avoir un truc de merde certainement je sens le pouvoir de monseigneur Arès en toi mon trésor il est mal compris des dieux mais je suis sûr que toi tu es capable d'apprécier ses qualités et aussi les miennes votre attaque est plus puissante applique l'état affaibli vos ennemis vous infligent moins de dégâts lorsqu'ils se trouvent près de vous allez hop la beauté et le charme dont jouaient Aphrodite sont aussi mortels que la lance que je pouvais brandir j'ai été le témoin direct de son oeuvre et cette oeuvre n'est pas toujours aussi agréable à regarder que la belle Aphrodite je pense parfois que de tous les dieux de l'Olympe c'est peut-être elle la plus dangereuse une vague déferlante ou une tempête tonitruante n'est rien qu'en comparaison avec un cœur brisé pourtant même si c'est l'amour qui m'a dévasté moi comme tant d'autres c'est aussi lui qui m'a donné à moi comme à tant d'autres une force hors du commun je crains malgré tout qu'Aphrodite détienne le pouvoir le plus terrible du monde pas franchement faux alors amélioration ou pognon amélioration remain exactly where you are ah merde je suis resté là comme un con faut que j'arrête de faire n'importe quoi ça marchera mais ah évidemment faut que je visite je joue les touristes dans les pièges alors votre technique est plus puissante et a 20% de chance d'infliger des dégâts critiques ah ou ça oui non il y avait une jarre là c'est bon je l'ai prise ah mais non mais j'étais parti j'ai encore visité mais c'est tentant aussi il y a plein de piquants ah j'en ai plus alors normalement j'aime pas ça mais là ça donne deux bienfaits et bon même si j'aime pas Aphrodite les bienfaits d'Aphrodite il y a deux trois bricoles qui peuvent être intéressantes mais par contre je vais prendre Poséidon en premier ah tiens on ne peut donner qu'une fois qu'une fois par partie un hectare à un lieu d'accord ouais très cher juste au cas où ça ne serait pas encore clair comme du cristal pour toi laisse moi te dire ceci quand l'occasion se présente ne t'avise jamais de me rejeter il va falloir il me font chier ces cœurs là qui me pourchassent c'est galère Alors, les bienfaits qu'elle nous file ne sont pas forcément bons, mais pratiquement à chaque fois que je l'ai en tant qu'ennemi, ça me pourrit bien la vie, plus que bien d'autres. Hélas, la passion me pousse parfois à la vengeance, mon chéri. Mais bon, qui parmi nous n'a pas ses petits défauts ? Alors, haut les cœurs, haut les cœurs. Elle me rende, bas manteau. Bon, bas. J'ai un truc qui a faibli. Ah oui, ok. Ok, donc je vais prendre le truc qui a faibli. Non, celui qui donne des dégâts quand c'est affaibli. Blasted wretches. Un truc qui a faibli. C'est parti. Oh ouais. C'est parti. Oh putain. Ça, ça peut être extrêmement puissant, mais bon, je vais prendre ça. De toute façon, il fallait que je les prenne l'un ou l'autre. Ouais, je vais aller voir Caronne. Ah bah c'est bien, c'est ce que je voulais. Enfin, je voulais avoir un truc à 100 et un truc à 150. Alors, ouais, je peux... Votre lancé crée une faille tranchante plus rapide qui pourchasse l'ennemi le plus proche. Ouais, je vais prendre ça. Votre élan vous permet d'infliger des dégâts aux ennemis autour de vous et de les repousser. Ah ouais. J'ai même pas fait gaffe au soutien. J'arrive pas à me le mettre dans la tête, ça, ce truc. Allez, ok. Donc, donne-moi Meg, donne-moi Meg. Une hérinie à suivre. Ah non, attends, c'est... T'y téléphone, là. Meurtre, meurtre, meurtre. Oh putain, elle est insupportable, celle-là. Je ne comprends pas, mais je ne suis pas celui que tu crois. Mon père t'a simplement envoyé m'arrêter, c'est tout. Meurtrier, meurtrier, meurtrier ! Je vais avoir... Ouais. Quoi, j'avais déjà pris tous mes refus de la mort ? Bah... C'est ça, la musique ? J'avais pris tous mes refus de la mort ? Oh, est-ce que je me suis planté ? Oh, attends, il faut que j'aille voir. Oui, ta gueule, je vais parler avec toi, après. Il faut que j'aille voir, que je modifie ça, parce que... Est-ce que j'avais pris... Non, mais même... Ah ouais, non, mais attends. Déjà, j'avais changé des trucs, je ne suis pas sûr que c'est ce que je veux. C'est quoi ce qu'il y a là ? Ouais, bon, ça va. Ah oui, c'est ça. Bien joué, bien joué. Oh, quelle âne. Oh, quelle âne. Oh, putain, il ne fallait pas que je touche à ça. Oh, putain. Ben évidemment, je n'ai même pas vu, je n'ai pas de refus de la mort. Oh, je n'ai même pas envie d'aller discuter avec les autres oaves, là. Oh. Alors, attends, toi. Ah, il joue ? Dites Orphée, Eurydice m'a dit que certaines de vos chansons étaient en fête d'elle, mais c'est vraisemblablement quelqu'un d'exceptionnel. Vous choisissez bien vos muses. Je dois tout à mon Eurydice. Elle est l'autrice... Oh, putain, je déteste ça. ...d'un grand nombre de mes chansons, et m'en a inspiré d'innombrables autres. Nous collaborerions fréquemment de notre vivant, vois-tu ? Mais ce n'est pas toi qui étais célèbre ? Comment ça se fait qu'elle ne partage pas ta renommée ? Ça, c'est l'époque, hein. C'est l'une des injustices de la vie, je le crains. J'ai toujours chanté ses louanges à chaque fois que j'en avais l'occasion, et elle a merveilleusement défendu sa cause, mais malgré cela, tous ceux qui nous écoutaient pensaient que nos chansons étaient les miennes. Qu'aurais-je pu faire d'autres ? Ouais. Je ne connais pas bien les mœurs des mortels, l'ami, mais ça me fait plaisir d'entendre que tu lui accordais toujours le mérite qui lui revenait. Je ne sais pas autre façon, mon ami. Ah oui, oui, je te donnerais bien un nectar, mais t'en veux pas... J'ai beau me creuser la tête, fils, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as racheté l'autorisation d'accéder de nouveau à la chambre administrative. Tout simplement parce que je savais que tu ne t'y attendrais jamais, père. Cette seule raison m'a paru suffisante. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de postuler à nouveau pour du travail là-bas. À vrai dire, cela m'ôte une peur titanesque du ventre. Le scandale que tu as fait lors de ton bref séjour là-bas est encore un sujet de conversation extrêmement populaire parmi les ombres qui s'échinent pour moi. Tiens, je... Ben justement, je vais y aller... Ah, qui il faut donner ? Est-ce que... Tiens, je vais enfiler un Cerber. Ça, c'est un bon chien. Je savais que ça te plairait. Cerber est ravi de recevoir une friandise aussi délicieuse. Le redoutable chien infernal à trois têtes n'est en réalité pas aussi méchant que sa réputation laisse à penser. Certes, l'imposante bête s'est repue de nombreux intrus ayant pénétré dans les enfers, ainsi que de ceux ayant cherché à s'en échapper. Toutefois, les histoires sur le nombre de têtes qu'il posséderait sont souvent exagérées et, avec l'âge, son tempérament s'est beaucoup adouci. Il semble en effet être l'une des rares sources de réconfort pour le maître de la maison. Tiens, j'ai encore discuté, je... J'espère que je ne t'embête pas trop avec toutes mes allées et venues au temple, mon chien. Au fait, tu rentres comment ? C'est Caron qui te dépose ici ? Ainsi s'adresse le prince au gardien des enfers, sachant très bien que le canidé tricéphale garde autant que possible ses distances avec le batelier, comme tout un chacun. Alors, je vais juste regarder si... Ouais, oui, d'accord, oui. J'ai parlé une fois, ça a enlevé au total, oui. Tiens, je vais juste faire un petit tour, là. Je ne reviens pas d'avoir fait la connerie. On ne peut pas passer, on ne peut pas aller de l'autre côté. Ah, ça je n'avais pas vu la dernière fois. D'accord, c'est bien, j'adore ça. Alors, c'est inutile, a priori, c'est inutile, mais j'adore avoir un bilan de ce genre de truc, j'adore ça. À usage officiel, au cas où le prince des enfers accomplisse quelque chose de remarquable. Aspects de mes armes. Ah, j'ai déjà... Attends. Ah, d'accord, ok. Je ne comprenais pas, parce que je crois que je n'ai battu que deux fois Hadès. Et donc, là, il m'en mettait deux, trois, je veux dire. En fait, il y a une fois où j'ai porté, j'ai changé de collier. Enfin, non, j'ai changé de souvenir. C'est parce qu'il y a le collier. J'ai vu le collier, puis... Ok. Ensemble, nous pourrons accomplir tout ce que mon père nous demande de faire. Allez, hop, non, pas de réaction ? Tout au fond de la chambre administrative se trouve le sceau ancestral de la maison du maître, un symbole de l'autorité conférée par le destin de régner sous la terre, et un moyen de voyager partout dans ce monde de ténèbres. Ah ben, je peux voyager ? Ah, d'accord. Eh, mon garçon, écoute-moi une seconde. J'aimerais que tu fasses preuve de discrétion au sujet de la personne dont nous avons parlé la dernière fois, l'ombre que tu as rencontrée dans l'Elysée. Je vois. Comment est-ce que je peux me rendre utile, monsieur ? Je dois bien pouvoir être capable d'aider d'une manière ou d'une autre, mais d'abord, vous devez me dire ce qu'il se passe entre vous. Ben, il y a sa bite... Voilà, pour faire simple, il est la raison pour laquelle je me trouve ici. Patroc a perdu la vie avant moi, à cause de moi. Je n'ai pas tardé à le suivre dans un accès de rage. Quand je suis arrivé ici, j'ai été accueilli comme un héros. Ton père m'a conduit en personne à l'Elysée, mais ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'était pas ce que je voulais. Vous vouliez voir Patroc, mais il est à l'Elysée, alors que vous... Oh, non. J'ai signé un pacte, mon garçon. J'ai trouvé que les termes étaient assez satisfaisants. Il pouvait vivre là-haut, à condition que je choisisse de vivre ici, du moins pendant quelque temps. De tels accords sont rares, et leur confidentialité doit être respectée. Mais évitons d'en parler davantage pour le moment, d'accord ? Une autre fois. Ouais, bah Patroc, il est mort en se faisant passer pour toi. Et parce que tu étais... Oui, c'est quand même un peu de ta faute, c'est vrai. Non, je ne sais pas. Rien n'est intéressant, selon moi. Je suppose que le nom de Tados ne t'évoque rien, Nix. Si ? Ce nom ne m'évoque rien du tout, mon enfant. Cela dit, pourquoi invoques-tu de tels noms dans cette maison ? Qui est ce Tados ? Et pourquoi penses-tu qu'il existe un lien entre nous ? Leur semblance physique ? Oh, je... Eh bien, en gros, il est un squelette vivant qui apparaît juste devant mes appartements et qui me sert de mannequin d'entraînement. Je m'étais dit que c'était toi qui l'avais envoyé là-bas, mais apparemment, non. Achille se déplace à travers ses chambres avec l'aide de mes propres pouvoirs. Si tu souhaites tout savoir, c'est grâce à cela que tu disposes aujourd'hui des âmes infernales. Mais je n'ai pas exercé davantage mon influence. Penses-tu que l'on peut faire confiance à ce squelette ? Je dirais que oui. Je ne sais pas. En tout cas, il a l'air d'être quelqu'un de bien. Putain, je ne reviens pas d'avoir fait la connerie de... Bon, je crois que je vais arrêter là ce soir. Je vais continuer avec elle. Je vais juste regarder quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Précipitation, appuyez... Ah, ok, là c'est... Appuyez sur Y pour vous élancer jusqu'à votre lance tout en infligeant des dégâts aux ennemis sur votre trajectoire. Ok, ça c'est bien ça. Enfin, je pense que c'est bien. Non, mais... On va voir avec celle-ci. Quelle ? Alors, il faudrait peut-être changer de bienfait pour l'épée. Surtout pas celui-là, parce qu'a priori, je n'ai pas de truc à distance. Infligez 20% de dégâts lorsque vous avez 30% de... Non, non, non... Les urnes, ok. Tados. Ah, il faudra que je prenne un de ces jours, ces trucs-là, mais bon. Je crois que je vais continuer avec celui-là. Rien à dire, ok. Enfin, rien de spécial. Ah, je suis énervé d'avoir fait la boulette, là, tout à l'heure. Bon, ben, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui auront regardé la vidéo. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.